Les Outre-mer et la deuxième zone économique exclusive au monde permettent à la France d'être au premier rang de la protection des océans. C'est cette priorité environnementale mondiale dont les zones marines protégées sont l'élément le plus marquant. Aussi, sommes-nous inquiets des menaces pesant sur les îles éparses, désormais revendiquées par Madagascar. Ces îles sont qualifiées de sanctuaires océaniques de la nature primitive. Elles sont les laboratoires de référence au niveau mondial pour étudier l'influence des changements climatiques du fait de l'absence de présence humaine en faisant des modèles de naturalité. Il est indispensable que l'Union européenne soutienne fermement la souveraineté française sur les îles éparses. Face à l'appétit dévorant d'une grande puissance mondiale et hégémonique qui instrumentalise la République de Madagascar dans l'océan Indien, comment l'Union européenne pourrait-elle se désintéresser de ce sanctuaire naturel ? Comment l'Union européenne pourrait-elle se désintéresser parmi ces îles de celles qui, symboliquement, portent jusqu'à son nom Europa ? Dans cette partie du monde, personne n'étupe de ce qui se cache derrière la prétention malgache à annexer les îles éparses. Pour garantir l'avenir de ces territoires et leur biodiversité, l'Union européenne doit intégrer cette réalité géopolitique dans sa stratégie de protection des océans, mais aussi dans sa diplomatie. Je vous remercie.